Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, on accueille Olivier Pira. Bonjour. Bonjour, Paul Théra. Alors vous, vous êtes porte-parole départementale de Reconquête, le parti lancé par Éric Zemmour pour cette élection présidentielle de 2022. Comment vous expliquez que votre candidat décroche dans les sondages depuis quelques semaines ? Aujourd'hui, on voit qu'il est assez nettement distancé dans cette course à l'accession au second tour. Qu'est-ce qu'il explique, cette perte de dynamique pour vous ? Alors je ne sais pas s'il y a une perte de dynamique. Ça dépend énormément des instituts de sondage. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est le terrain. Ça, pour le coup, on est sûr qu'on ne se trompe pas avec ça. On a des mobilisations qui sont impressionnantes. On sort des 48 heures de la Reconquête. Nous avons, pendant le week-end passé, sillonné les rues de nos villes et de nos campagnes dans le département du Rhône avec énormément de militants. On voit qu'on a énormément de mobilisation, de très bons retours terrain. Quand Éric Zemmour se déplace quelque part, les salles sont pleines. Il fait des meetings toutes les semaines. Il y a des ralliements de tous les côtés. Un des derniers étant celui de Marion Maréchal. Donc on voit, nous, vraiment une dynamique sur le terrain. Les instituts de sondage, on leur accorde l'importance qui est à l'heure. Mais on la relativise. On se rappelle très bien... Vous la relativisiez un petit peu moins quand vous étiez au second tour devant Marine Le Pen. C'est sûr qu'on est toujours content quand on a des instituts de sondage qui nous donnent au second tour. Mais on est lucide sur le fait que ça ne veut rien dire et que l'objectif, c'est d'être devant le 10 avril. On a des élections, notamment régionales, où les instituts de sondage donnaient des prévisions de résultats trois jours avant l'élection qui étaient vraiment très différentes de ce qui s'est passé le jour J, avec parfois jusqu'à 10 points d'écart. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, avec Marine Le Pen, Éric Zemmour est dans la marge d'erreur. Donc on verra. Mais on est confiants vu les retours terrain qu'on a. Les courbes montrent un décrochage à partir de l'entrée dans le conflit russo-ukrainien, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. On voit clairement dans les courbes que ça commence à descendre. La descente, elle s'amorce à ce moment-là. Est-ce que c'est une séquence qui a été ratée pour vous ? Alors je ne sais pas si elle a été ratée. En tout cas, est-ce que vous avez été rattrapée par les propos de votre candidat, qui à une époque estimait qu'il faudrait un Poutine en France ? Alors ce qu'il y a de sûr, c'est que cet événement a clairement mis un coup d'arrêt à la campagne, mais tous les candidats, tous les candidats décrochent, sauf Emmanuel Macron, pour faire très simple. Marine Le Pen reste stable, elle, pendant ce temps. Oui, alors les sondages que j'ai en tête montrent un décrochage. Mais bon, en tout cas, clairement, Emmanuel Macron en profite. Et je pense que ce qui a ça traduit surtout, c'est qu'il y a une campagne qui a l'arrêt, que depuis le début de la guerre en Ukraine, on ne parle plus vraiment de la présidentielle, des enjeux de cette élection présidentielle. Et c'est sûr qu'Emmanuel Macron, en tant que chef des armées, en tire un certain profit. Nous, notre objectif, c'est justement de faire que cette campagne, elle soit orientée sur l'enjeu de cette présidentielle, de faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui, de notre point de vue, est catastrophique, et qu'on parle de son projet pour la France. Donc, il nous reste quatre semaines. Et notre objectif, c'est de faire que pendant ces quatre semaines, on puisse faire l'état des lieux de ce qu'a fait Emmanuel Macron et que la présidentielle ne soit pas enjambée, ce qui serait catastrophique pour notre démographie. Pour finir sur cette guerre en Ukraine, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que vous avez commis une erreur avec ces propos d'Éric Zemmour, disant « on n'accueillera aucun réfugié ». Est-ce que là, vous n'êtes pas allé finalement à rebours de ce qu'est la société française, qui, elles, témoignent d'une très grande solidarité envers le peuple ukrainien ? Est-ce que vous avez été trop clivante ou loin là-dessus ? Est-ce que vous ne regrettez pas ? Alors, moi, je ne regrette pas. Éric Zemmour non plus, c'est quelqu'un qui est entier. Donc, il a parfois des phrases qui peuvent être un peu brutes et qui vont être un peu enjolivés. Mais vous considérez que la France doit finalement s'exonérer d'une grande solidarité européenne ? Bien sûr que non, mais ce n'est pas la position d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il dit qu'il faut être solidaire du peuple ukrainien et qu'il faut répondre à leurs besoins. Et que quand on interroge les Ukrainiens, ils nous disent qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est rester en Pologne, à proximité de leur pays, puisque les réfugiés sont en très grande majorité des femmes et des enfants. Et si tu voudrais venir en France, on en fait quoi ? Alors juste, je termine là-dessus, mais en fait, l'immense majorité des Ukrainiens, les réfugiés sont femmes, enfants et des vieillards qui veulent rester à proximité de leur pays pour rejoindre leur famille une fois le conflit terminé. Donc, la priorité numéro une, c'est de mettre fin au conflit. Et la France a un rôle à jouer là-dedans, qu'aujourd'hui, on ne tient pas malheureusement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc, il faut aider la Pologne, qui s'est portée volontaire à accueillir ses réfugiés, en leur apportant une aide humanitaire, logistique, médicale, etc. Donc ça, c'est la demande d'Éric Zemmour. Une fois que les personnes sont dans l'espace Schengen, si certaines ont envie de venir en France, qu'elles ont une attache particulière à ce pays, de la famille ou autre, bien sûr qu'elles sont le bienvenus. Mais ça représente une infime minorité. Voilà, donc elles sont le bienvenus, mais encore une fois, leur demande à elles, et quand on s'intéresse vraiment aux Ukrainiens, il faut répondre à leurs besoins, qui est aujourd'hui de rester à proximité de leur pays, et donc en Pologne. Donc je pense que la position d'Éric Zemmour est équilibrée, et on lui fait, je pense, de faux procès sur ce sujet-là. Vous évoquiez tout à l'heure, au travers notamment des 48 heures de la reconquête qui se tenaient sous le can, des ralliements récents, notamment celui de Marion Maréchal, Le Pen, qui voudraient signifier finalement qu'il y a une union des droites. On n'a pas non plus l'impression qu'elle est réelle, cette union des droites, on a plutôt l'impression d'assister à une recomposition du Front National, du Rassemblement National, autour d'Éric Zemmour, plus qu'il y a une réunion des droites. Pour l'instant, c'est quand même un rassemblement qui penche plutôt du côté du Rassemblement National que des Républicains, et c'est particulièrement le cas, notamment ici à Lyon. Oui et non, il y a vraiment des ralliements des deux côtés. Alors c'est sûr qu'en termes de responsables de parti, pour le moment, côté LR, ils sont en effet encore derrière leur candidate Valérie Pécresse, mais quand on parle aux gens sur les marchés, il y a énormément de militants LR qui nous disent en off que clairement, ils vont voter pour Éric Zemmour. Donc ce rassemblement, cette recomposition par la base, elle est en train de se faire et ne va pas s'arrêter. Et en termes d'élus, vous avez aussi des élus de la majorité de Laurent Wauquiez qui nous ont rejoints. Vous avez Florence Darbon, ancienne élue LR, qui est notre représentante dans la quatrième circonscription, qui était candidate sur la liste de Laurent Wauquiez, Jérémy Thien, qui est maire de Juillet, Christophe Girard, qui est élu à la Métropole, qui sont plutôt du côté LR, des élus de Via la Voix du Peuple également. Donc voilà, ce rassemblement, il se fait. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Éric Zemmour est le seul à parler à ces deux électorats. Marine Le Pen n'arrive pas à parler aux électeurs LR, Valérie Pécresse n'arrive pas et ne veut pas parler aux électeurs du RN. Éric Zemmour lui arrive à faire cette jonction. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand on sera au second tour face à Emmanuel Macron, les choses seront claires. Il y aura un choix entre repartir pour 5 ans de macronisme ou repartir avec le projet d'Éric Zemmour. Et à ce moment-là, la recomposition, elle se fera d'elle-même, elle se terminera d'elle-même. Mais en tout cas, elle est en cours et elle est en cours des deux côtés. Merci beaucoup Olivier Pira d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501